Hallo Leute, aujourd'hui je vais vous présenter le Yodel, une tradition commune à tous les Darländans. Le Yodel de l'allemand Yodel ou Jodeln, prononcé Yodel en allemand, est une technique de chant consistant à passer rapidement de manière virtuose de la voix, de poitrine ou de corps, à la voix de tête ou de fossé, on l'appelle parfois la just en Suisse. Cette technique vocale utilisant les onomatopées, éventuellement accompagnée de musiciens, peuvent devenir particulièrement rapides et virtuoses pendant les refrains d'une chanson qui alterne avec des couplets chantés de manière habituelle. La voix en yodel peut s'apparenter à l'instar des siffleurs un véritable instrument de musique soliste, on parle plutôt de tyrolienne lorsqu'elle est rapide, prépondérante en Autriche ou en Bavière, alors que le Yodel est plus lent et continu et plus fréquent en Suisse. On l'utilise principalement pour les chansons folkloriques dans les pays alpins germanophones, allémaniques et austro-bavarois, notamment en Autriche et notamment dans le Tyrol, ainsi que dans le Sud-Tirol, germanophone rattachée à l'Italie depuis le traité de Saint-Germain-en-Laye de 1919, en Allemagne essentiellement dans le Sud de la Bavière, en Suisse alémanique d'où s'il s'est propagé à la Suisse romande et à la Savoie en France. En dehors des Alpes, la pratique du Yodel est répandue dans des régions montagneuse contiguës d'Autriche et d'Allemagne. Les massifs anciens tels que la forêt de Bohême, les Flitsch-Gobirgue, les Montmétal-Effière et la forêt de Thuringe, il existe même plus au nord un isolat dans le massif du Hartz. Les instruments et orchestres traditionnels d'accompagnement sont principalement au Tyrol, l'accordéon, la cithare, le Hagbrett et d'autres instruments locaux du Cru ou des Schulplattler typiques, en Bavière une Fofar ou une Harmonie Champêtre de cuivre, trompette, clarinette, trombone, tuba, et en Suisse, une Lenderkapelle typiquement composée d'une clarinette ou un saxophone, soprano alterné, d'un accordéon, d'un piano et d'une contrebasse à cordes. Sous-titrage Société Radio-Canada